L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font de larges phylactères et bien longues leurs franges. Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous vous rappellerez sans doute, la semaine dernière, Jésus nous donnait le plus grand commandement de Dieu, qui est, comme vous le savez tous, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. » C'est certainement que c'est le but ultime de toute notre vie que d'apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Et pour mieux comprendre l'évangile d'aujourd'hui, je donnerai un exemple, une comparaison. Vous savez, la NASA, lorsqu'elle veut envoyer une sonde spatiale sur un astre lointain, comme par exemple la planète Mars, eh bien, elle, après l'avoir envoyée dans l'espace, il y a, pour une raison ou une autre, des moments où elle va dévier de sa course, de sa trajectoire qui avait été calculée par les ordinateurs au début du vol. Et voilà que les ingénieurs devront, de temps à autre, corriger la trajectoire en allumant des fusées latérales qui vont remettre la sonde dans la trajectoire qui va pouvoir lui permettre d'atteindre son objectif, la planète Mars. Eh bien, de la même manière, nous sommes appelés, justement, à corriger le tir. Nous sommes appelés à apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Mais Jésus nous détecte quatre possibilités de déviation de notre objectif d'aimer. La première déviation possible à laquelle Jésus nous met en garde, c'est justement, comme les pharisiens le faisaient, c'est qu'ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Ils étaient plutôt très bons pour parler, mais quand il s'agissait de vivre, de faire, eh bien, ils ne vraiment ne vivaient pas ce qu'ils disaient. C'est un peu comme, par exemple, le médecin qui est convaincu que la cigarette est une cause de grands méfaits pour la santé et qu'il prêche à ses patients qu'ils doivent arrêter de fumer, alors que lui-même, lorsqu'il est seul, eh bien, il fume comme une cheminée. Certainement que le Seigneur nous invite à avoir de la cohérence dans notre manière de vivre, parce que l'amour ne se prouve pas dans nos paroles, mais surtout dans nos actes. La deuxième déviation possible que Jésus voudrait nous voir éviter pour que nous puissions vraiment aimer en vérité. C'est comme disait Jésus, il disait qu'au fond, ils mettent beaucoup de fardeaux, ils lient des pesants fardeaux sur les épaules des gens sans vouloir même les remuer du petit doigt. Au fond, ils ne font pas l'amour, eh bien, c'est vraiment dans le service, c'est dans le don de soi, c'est dans la recherche de faire soi-même pour aider les autres. Dans la paroisse, souvent, on remarque que 3% environ de tous ceux qui viennent à l'église le dimanche veulent vraiment s'impliquer pour que l'église puisse fonctionner. Mais les 97% qui ne font rien, eh bien, ne s'impliquent pas et font simplement critiquer ceux qui font quelque chose dans la paroisse. Eh bien, c'est vraiment très dommage que ces gens ne puissent pas vraiment s'impliquer parce que l'amour se démontre dans le don de soi et dans l'action pour aider les autres. Troisième déviation à laquelle Jésus veut, à laquelle il veut prévenir ses apôtres et ses disciples, c'est celle que toutes nos actions, eh bien, nous les faisons pas pour Dieu, mais nous les faisons pour notre plus petite gloire personnelle. Et cela, eh bien, est très dommage parce qu'à ce moment-là, nous nous trouvons à être dans l'illusion de croire que Dieu, eh bien, est servi alors que nous nous servons nous-mêmes. Cela me fait rappeler une petite histoire que j'avais lue. C'est une histoire qui est inventée, mais qui donne quand même une bonne idée de ce que je veux dire. C'était dans un petit village italien où on avait la tradition de faire une procession dans les rues du village et lors de la fête du saint patron du village. Et on attachait des reliques sur le dos d'un âne qui faisait le tour du village avec les reliques. Et les gens applaudissaient, faisaient des chants de louanges, lançaient des fleurs vers les reliques du saint. Mais l'âne, eh bien, croyait, lui, que toutes ces marques d'affection, de vénération s'adressaient à lui. Et alors, il était vraiment dans une grande illusion. Enfin, une quatrième déviation qui est possible dans notre acte d'amour vers Dieu et les autres, c'est l'orgueil. L'orgueil qui, en fait, nous fait croire que parce que nous faisons des belles choses pour les autres, nous sommes meilleurs que les autres, nous sommes plus importants qu'eux, plus dignes. Et c'est encore là une grande illusion. Jésus nous rappelle dans l'Évangile qu'il n'y a qu'un seul maître dans l'amour. Et c'est lui, notre maître, notre modèle ultime que nous devons imiter. Il est le serviteur de tous. Apprenez, justement, que, eh bien, je suis, que vous devez être serviteurs les uns des autres. Alors, demandons au Seigneur que nous puissions vraiment apprendre, prévenir ces quatre déviations qui pourraient nous empêcher de réaliser le plan de Dieu, celui de pouvoir être en mesure d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada